... Télé-Baucan, village Baoulé, de plus de 500 âmes au nord-est de Boaké. Le village est placé sous l'autorité de la circonscription administrative de Diabo. Population accueillante et très attachée aux valeurs traditionnelles. Dix minutes en voiture suffisent pour rallier Boaké, le chef-lieu de région. Le butume offrant à Télé-Baucan un accès facile. Depuis 1977, Télé-Baucan est la résultante du regroupement de plusieurs petits villages du canton Blo. Télé-Baucan, d'après mes parents, je suis venu dans cette savane depuis 1977. L'État a voulu qu'on regroupe les trois villages ensemble. Télé-Baucan, Télé-Baucpuri, Konubocpuri. Depuis, nous sommes là aussi, avec l'entente, il n'y a jamais eu de problème entre nous. Nous entendons, les enfants s'amis ensemble, même ce soir, c'est fréquent, on a la même école, les enfants jouent ensemble. Pendant les fêtes, on a la même équipe de football, les femmes se forment en une équipe, les garçons jouent ensemble. Non, il y a eu des fois, nous invitons les villages d'environnement, c'est Télé-Baucpuri, puis Konubo, soit nous moukro même, pour fêter ensemble, il n'y a jamais eu de problème. Les fils et les filles ont donc, avec le temps, réussi à vaincre les déchirures ancestrales pour bâtir une unité autour du développement de leur nouveau village. Télé-Baucan avait alors fière allure avant la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire. Quelques infrastructures y avaient été réalisées pour le bonheur des habitants. Mais aujourd'hui, ces infrastructures sont de vieux souvenirs, si elles ne sont pas tout simplement objets d'inquiétude. Télé-Baucan est connecté au réseau électrique national, mais l'état défectueux des poteaux électriques, qui ne tiennent plus sur leurs pieds, laisse planer un réel danger si on y prend garde. L'approvisionnement en eau est un retour aux sources traditionnelles. Les trois pompes hydrauliques villageoises, dont du Canada, ne sont plus opérationnelles. Conséquence, les femmes sont obligées de porter des cuvettes d'eau. Mais de l'eau, de quelle qualité ? L'école à Télé-Baucan a bénéficié d'un bâtiment de trois classes, avec ses latrines non encore livrées, grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. Seul l'ancien bâtiment, de trois classes également, fonctionne dans un système de jumelage, avec un effectif de 232 écoliers. Une particularité, ces écoliers sont initiés à la culture du TEC. Au niveau des enfants, nous sommes dans un village, nous leur apprenons aussi certaines activités. À savoir, à faire les champs de TEC, dont nous avons environ un hectare qui clôture notre école, pour empêcher le vent plus tard de gêner ce bâtiment. Et puis, pour apprendre aux enfants aussi, à savoir ce qu'il y a en faisant les champs de TEC, l'environnement, ce que cela peut apporter. Nous venons aussi d'avoir un projet, faire les pépinières, pour les parents qui sont proches, qui pourront venir peut-être en acheter avec nos enfants, et puis à les planter. Donc, c'est quelques-unes de nos activités actuellement. Nous avons aussi des problèmes. Par exemple, les maîtres n'ont pas de logements, c'est un logement en ville. Les logements que nous avons, c'est des logements qui datent depuis 1978. Et ces logements sont défaillants. A Télé-Boucan, l'unique unité artisanale de production de la TEC n'existe plus que de nom. Au vu de ces bâtiments abandonnés et des bras cassés de la statue à l'entrée de l'usine, des symboles qui dénotaient de l'organisation et du dynamisme des femmes dans la culture et la transformation du manioc. Sous-titrage Société Radio-Canada